hello les amis soyez les bienvenus encore à notre sondé d'exécutif vraiment c'est un moment important que le seigneur veut nous utiliser pour pouvoir étudier la parole de dieu nous sommes aujourd'hui maintenant sur les sondés et nous sommes sur les sondés d'exécutif sur le livre de marge mathieu nous prions que par la grâce de dieu à la fin que dans cette étude le seigneur va nous instruire nous conduire et nous conduire à travers sa parole de jésus prions perdre tes remercions parce que tu es dieu tu es aucun personne n'est comme toi tu es le seul dieu c'est nous prions que dans cette étude seigneur que ton entretien phale seigneur que c'est nous prions que tu as ton humilité ta puissance ton autorité seigneur nous sommes donnés au nom de jésus c'est enseigne au seigneur ouvre nos entendements la compréhension de nos coeurs et aide nous à voir seigneur la splendide puissante la splendide merveille de ta gloire au nom de jésus seigneur conduis nous à la fin que la gloire est l'honneur tu seras rendu au nom de jésus au nom précis de jésus nous avons prié amen une fois encore nous vous disons le seul et bienvenue à notre étude d'aujourd'hui alors nous regarderons notre étude dans notre salut nous allons considérer notre étude dans le livre de matthieu de matthieu chapitre 21 je vais donc voir matthieu 21 au parti du verset 1 au parti du verset 1 du verset matthieu chapitre 1 chapitre 21 à partir du verset 1 mais avant que nous y allons dans notre test nous allons considérer notre notre verset à mémoriser dans le livre de matthieu 21 matthieu 21 le verset 9 matthieu 21 le verset 9 matthieu 21 à partir du verset 9 c'est le verset mémorisé qui dit ceux qui précédaient à ceux qui savaient à ceux qui suivaient jésus créé aux ânes aux fils de david béni soit celui qui qui vient au nom des seigneur aux ânes dans les lieux très haut c'est le verset à mémoriser matthieu 21 à partir du verset 9 ceux qui précédaient ceux qui suivaient jésus créé aux ânes aux fils de david béni soit celui qui vient au nom des seigneurs aux ânes dans les lieux très haut nous allons considérer notre test dans le livre de matthieu chapitre 21 à partir du verset 1 c'est dans l'autre matthieu chapitre 21 à partir du verset 1 à partir du verset 1 il dit lorsqu'ils s'approchaient de jérusalem et furent arriver à bethphagé vers la montagne des oliviers je suis renvoyé des disciples des disciples et leur disant allez au village qui est de devant vous et vous trouverez aussitôt très aussitôt une annexe attaché une et un anneau avec elle détachez l'air et amenez les mois si quelqu'un vous dit quelque chose vous répondrez le seigneur en a besoin et à l'instant il les laissait aller or ceci arriva enfin de s'accomplir ce qui est avait été annoncé par les prophètes disant dit dit à la fille de zion de sion voici ton roi vient à toi plein de douleurs plein de douceur et monté sur un anne sur un anneau le petit d'une anne ce ici on voit ici on voit ici c'est c'est la première vue publique de jésus-christ et cet événement était tellement signifiant signifiant qu'au temps il voulait montrer est vraiment c'était important ce qui a montré a voulu faire que pour que l'un sache que quand on a eu dans marc chapitre 2 dame on a vu ça même dans on peut l'idée c'est même mon histoire cette même histoire de marc chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au 33 on peut même lui aussi la même histoire dans le chapitre 19 à partir de 28 jusqu'au verset 48 et même dans les gens gens aussi on peut voir la même chose on voit on voit aussi la même chose l'entrée triomphante de jésus-christ à l'entrée de jérusalem montre vraiment que je montre sa dignité sa dominion sa puissance son autorité qui a été vraiment donné à ce moment et on voit qu'il ya autant de choses que nous on ne se sent pas parce qu'il ya des grandes choses qu'on doit savoir même si on regarde recordé que je suis dans jacquari chapitre neuf dans jacquari chapitre neuf dans jacquari chapitre neuf dans jacquari chapitre neuf il dit 9 verset 9 il dit soit transporté d'allégresse fils de sion pousse des cris de joie fille de jérusalem voici ton roi vient à toi et il est juste et victorieux il est humble et montré sur une âne sur une âne sur une âne sur un âne le petit d'une ânes vous voyez ceci ça montre vraiment l'humilité et ça montre vraiment la réalité l'autorité et l'honneur que christ a montré en est christ en est dieu en est et cela a montré ce qu'il est christ lui même qu'est-ce qu'il est lui il est le juste il a le salut et il a le salut c'est lui qui est le salut c'est lui qui a le salut et le salut des hommes et il sman ici dans le c'est là dans l'exemple dans le plan théologique on voit quoi on voit l'entrée tu y ont fait dans l'entrée triomphale et la purification du temple c'est ce que nous allons voir aujourd'hui comme étude nous allons voir trois études trois points sous cette étude premièrement on va voir qu'on parle de quoi pour point numéro un la propriété la propriété divine exercée par jésus et point numéro deux on verra quoi on verra l'autorité démontré par christ défié par les juifs religieux et troisièmement on verra quoi troisièmement on verra le temple profané le temple profane purifier par jésus revenons dans le point numéro un qui est la propriété la propriété la propriété la propriété divine exercée par jésus retournée dans matthieu chapitre 21 dans matthieu chapitre 21 à partir du verset 1 et 2 il dit lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et ils furent arrivés à Bethphagé vers la montagne des oliviers Jésus envoya des disciples et en leur disant aller au village qui est ici quand ils s'approchaient de Jérusalem et si on dit qu'ils sont approchés de Jérusalem vous voyez dans le chapitre précédent on voit qu'il parlait de son amour de sa mort dans dans matthieu chapitre regardez ce qu'il a dit dans matthieu précédemment dans matthieu 20 matthieu 20 à partir du verset 18 et 19 il a parlé de sa mort là bas et de sa souffrance et matthieu chapitre 20 nous en partir du verset 18 et 19 nous allons voir quelque chose de plus voici voici nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré au principaux sacrificateurs et au scribe et au et ils le commanderont à moi il condamnera à moi et il le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui ils vont ils le battent de verge et le ce que suffit et le troisième jour il ressuscitera il ressuscitera il a dit ceci là à ses disciples il a dit ceci là plusieurs fois même fois à ses disciples et à ce point ci dans le verset 1 ici lorsqu'il verset 21 chapitre 21 verset 1 il dit lorsqu'il s'approchait de Jérusalem voici maintenant il s'approchait il a envoyé deux disciples d'aller l'amener une annaise et dans le verset 2 il dit en leur disant allez sur le village qui est devant vous vous trouverez aussi une annaise attachée et un anon avec elle attachez-les et amenez-les à moi si quelqu'un vous dit quelque chose vous répondrez le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissera et il les laissera aller il dit vas-y allez allez allez-y dans le village près de vous quand Jésus Christ a utilisé le mot aller quand il dit aller voyez c'est un mot de commandement c'est un mot d'obtenance c'est un mot de puissance c'est un mot de confirmation allez-y mais il a dit à ses disciples allez-y dans tout le monde entier allez-y allez dans tout le monde regardez-vous regardez-vous il a dit c'était un commandement il dit allez dans tout le monde entier je suis au près de vous je suis au près de vous jusqu'à l'instant de la terre quand je suis avec vous quand je suis avec vous il a dit aussi à un centurier vas-y vas-y il a dit à cette femme mais je ne te condamne pas moi aussi je ne te condamne pas vas-y et ne pêche plus encore c'est une c'est un mot de confirmation c'est un mot de dire il a dit que dès ce moment il a dit à ce temps vas-y car ton serviteur est vivant il vit va car ta fille est vivante est guérie il a commandé vas-y le Seigneur a te dit aussi et te dit vas-y la grande commission il dit vas-y allez-y vas-y dans le monde entier allez-y dans le monde entier prêcher la parole de Dieu allez-y et faire des médecins de people medicine il dit est-ce que je ne t'ai pas commandé vas-y est-ce que tu as peur qu'est-ce que tu as tu as peur de quoi tu as peur de quoi vas-y toi vas-y le Seigneur a peur de toi est-ce que il dit il a taille je vous souvenez-vous que jésus et judas judas était un judas était quoi et il était un le trésorier vous souvenez-vous qu'est-ce qui s'est passé est-ce que parce qu'il est le trésorier de la finance de l'église avec Jésus Christ il va se poser la question à Jésus est-ce que tu as payé est-ce que tu m'as dit le payer non il ne fait que dire allez-y c'est un commandement c'est un commandement et là Jésus Christ nous a commandé d'aller prêcher la parole de Dieu qu'est-ce que tu en as peur tu en as peur de quoi vas-y est-ce que je ne t'ai pas commandé parce que Jésus Christ a dit il a dit à Jésus est-ce que n'ai pas moi il a dit à Jésus vas-y vas-y en avant et conquise la terre que je t'ai promis est-ce que c'est pas moi qui l'a dit est-ce que c'est pas moi qui l'a prophétisé c'est pas moi qui a dit vas-y n'ai pas peur va et prêche la parole de Dieu c'est ça qui est la chose importante Jésus Christ Absalom a dit à ses servants quand il a organisé une fête à ses enfants il a commandé à ses servants et dit quand je vous le dis quand je vais crier deux fois il faut frapper l'arc donc voyez est-ce que je ne vais pas commander ayez la force ayez la force et faites le c'est mon commandement je vous dis Christ Dieu vous dit la même chose il vous pose la même question n'ai-je pas vous commandez n'ai-je pas moi qui vous a commandé d'aller 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 il laissera les et si quand vous allez voir d'une annaise et un anant attaché 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 les pêcheurs sont attachés ils sont captifs ils sont esclaves le diable les a attachés les a liés les a attachés à une roue avec une corde mais regardez la vie vous dit quoi celui qui appelle le nom de Jésus sera sauvé il dit vas-y vous les voir ils seront attachés et les délivrés de leur péché comment comment un pécheur peut venir à la lumière trouver la voie qui amène vers le ciel vers l'élévance sans que vous y allez et le faire le détacher ils sont attachés à l'addiction du péché ils sont attachés ils sont liés à l'immolarité à l'immoralité au péché au vin au au brevage ils sont alliés au péché à l'immolarité à l'immobilierie à la douter aux mensonges au vol ils sont liés à ce sujet là allez-y les détacher allez-y proche la parole de Dieu vas-y faites les sorties c'est seulement Christ qui peut les sauver c'est lui seulement qui peut les faire sortir de leur péché c'est seulement lui qui peut les faire sortir de leur malheur ici ils sont partis ils amènent quoi une annesse ils amènent l'annesse qu'ils amènent au prévu regardez il a dit quelque chose dans le verset 3 il a dit si quelqu'un vous dit quelque chose vous répondirez le Seigneur en a besoin et en l'instant il les laissera aller le Seigneur donne il a besoin il a besoin il a besoin que nous allons vous voyez il y a le péché à votre dans votre communauté dans votre village dans votre lieu dans votre demeure vous même n'importe vous ça peut être que toi qui m'écoute le Seigneur t'appelle et dit j'ai besoin de toi pour que tu évolues pour moi pour que tu travailles pour moi je viens sors de ce monde sors de cette terre sors de cette communauté sors du milieu de sors de cette contre de péché et viens pour que je puisse t'utiliser pour que tu me servent pour que tu travailles pour moi pour que tu te livres les pécheurs de leurs péchés viens vas-y et prêche la porte de Dieu le Seigneur dit viens je te sauve pour que tu travailles viens va et parle de l'air parle de ma résurrection de ma puissance c'est ce que j'ai fait à la croix que je suis mort pour les sauver pour qu'eux-mêmes me meurent plus encore je suis mort pour que tu l'imbère viens vas-y toi jeune homme là bas le Seigneur a besoin de toi toi jeune homme toi jeune fille le Seigneur a besoin de toi mon frère et soeur le Seigneur a besoin de toi il a vu que tu viens et tu le serves toi ma soeur toi la femme toi ma soeur femme toi mon frère homme le Seigneur a besoin que tu viennes tu dis ah tu peux venir tu vas dire Seigneur je me donne à toi je me donne au Seigneur moi ma femme moi et ma femme moi et mon mari moi et mon mari moi et nous enfants nous nous donnons au Seigneur pour servir et oeuvrer pour la gloire de l'éternel regardez ce que le Seigneur a dit du jeu regardez ce que la Bible nous dit dans le premier roi premier roi regardez dans le premier roi ce que le Seigneur a dit là bas dans le premier roi chapitre plutôt le premier roi oui premier roi chapitre 20 premier roi chapitre 20 premier roi chapitre 20 premier roi chapitre 20 verset 4 il dit chose de la base premier roi chapitre 20 verset 4 il dit quoi le roi de Zeré répondit roi roi monseigneur comme tu le dis je suis à toi avec tout ce que j'ai je suis pour toi je suis pour toi je suis pour toi je suis pour toi je t'appartiens et tu sais qui tu sais que j'ai 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 il dit je suis pour toi mon coeur mon âme mon esprit tout souvenez-vous que quoi notre nous étant chrétiens en fond de Dieu nous n'avons pas notre on ne s'appartient pas soi-même on appartenait à Christ quand on est dans le monde on s'appartenait au Satan parce qu'il nous utilisait mais Christ nous a rachetés par rédemption Christ nous a rachetés par son sang divin quand il est parti à la croix et mourut à cause de nous il dit c'est accompli il a regardé ce que le roi a dit il a dit je suis à toi je suis à toi avec tout ce que j'en ai je prie que le Seigneur va nous aider que nous n'allons pas vraiment maintenir et retenir ce qui est à Christ à nous-mêmes et nous serons toutes nos substances toutes nos propriétés tout notre temps tout ce que nous avons notre temps notre titre notre propriété tout ce que nous avons nous serons à Christ à Dieu pour le donner à Dieu je prie que notre confession soit une réalité au nom de Jésus revenons au point numéro 2 au point numéro 2 au point numéro 2 revenons au point numéro 2 qui est quoi ? au point numéro 2 qui est l'autorité démontrée démontée par Christ défiée par les chiffres religieux l'autorité démontée par Christ défiée par les chiffres religieux revenons dans Matthieu Matthieu chapitre 21 revenons pour avoir le compte Revenons Marc Marc 11 on va lire d'abord Marc 11 on a déjà lu Matthieu chapitre 21 alors on va voir Marc chapitre 11 verset 13 au 14 il dit après ce vent de loin un figui qui avait des feuilles il allait voir s'il y trouvait quelque chose et sans étant approché il ne trouvait que des feuilles et car ce n'est pas la saison des figues prenant alors la parole il dit il lui dit au figuer que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent et ses disciples l'entendirent voyez le test ici en train d'attester la démonstration de l'autorité de Christ sa puissance surnaturelle et la guérison des aveugles des paralytiques que Christ a fait Jésus-Christ les a guéri quand il arrivait au temple il a guéri les aveugles il a guéri même les paralytiques et ces personnes là se sont levées et marchées et ils ont marché on revient dans Matthieu chapitre 21 on revient dans Matthieu chapitre 21 Matthieu chapitre 21 dans Matthieu chapitre 11 dans Matthieu chapitre 11 dans Matthieu chapitre 11 dans Matthieu chapitre 11 on voit qu'est-ce qu'il a dit il a dit il a dit quoi ? dans Matthieu chapitre 11 verset 13 il dit après souvent de loin un figuier qui avait des feuilles il allait voir s'il trouvait quelque chose il trouvait quelque chose et il s'en était approché et il trouva quelques il trouva des feuilles car ce n'est pas la saison des figues il savait il savait que il savait que le figuier ils ont trois saisons deux saisons et il est la saison où il doit il doit faire produire des fruits et 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 quand la première il y a des temps ils ont trois saisons la première saison alors qu'ils viendront quand le figuier va venir il n'y aura rien c'est-à-dire que c'est le moment où il y a la saison la saison où les figues ne vont pas reproduire mais quand la deuxième la deuxième saison viendra cette saison il y aura qu'ils vont produire certains fruits et des figes ils vont produire certains figes mais ces figes seront tellement acidiques qu'ils ne peuvent pas manger mais c'était la troisième à la troisième saison qu'on peut avoir des ils vont produire des fruits qu'on peut manger et c'est ça qui peut les aider à pouvoir comment manger alors qu'est-ce qui est ici jésus savait cela il savait que c'était qui c'est il savait ça jésus savait il savait que c'était pas le moment des fruits de la fille figée mais lui venez venez il venez pour la il venez pour trouver la je vais dire je dirais qu'elle m'a utilisé le fruit prémisse le fruit prémisse parce que je vous ai dit que ce fruit prémisse là c'est lui c'est ce fruit là que sera ameracique c'est ça après cette fille les fruits normal les fruits normaux vont commencer à venir alors ils venaient pour ces types de fruits pour pouvoir se soutenir pour pouvoir trouver quelque chose et manger avec la fin mais qu'elle arrive il n'y a rien et c'est la même chose que plus nous nous voir le Dieu il nous a donné toutes les ressources et il nous a donné la puissance et il nous a dit d'aller et travailler il y a un moment il y a un jour où le seigneur viendra et quand le seigneur viendra il y a un temps un jour où le seigneur jésus-christ viendra notre seigneur notre sauveur viendra pour encore une fois faire quoi ? et il va nous poser de donner des fruits de donner les fruits de ce que nous avons fait et ceux qui nous rendent pas les fruits ils seront détruits ils seront ils seront ils seront coupés éjectés au feu et jésus-Christ a dit quoi ? que personne ne mangera plus encore le fruit de ce figuier nous prions parce qu'ils ont refusé des produits des fruits les gens qui ne veulent pas accepter Christ ils veulent faire leur propre volonté non pas la volonté de Christ tout sera détruit et jeté au feu vous voyez pour toujours seront bleu je prie que cela ne soit pas ta portion je prie que le seigneur cela ne soit pas ta portion que sur le point que Christ nous a appelé Christ nous a donné le fruit de l'esprit il nous a donné l'esprit qui va nous aider à produire des fruits faites comme Christ nous a demandé à faire je prie que Christ sera joyeux de notre travail de nos travaux alors sera content parce que nous avons produit des fruits regardons le verset 20 de Matthias 21 les disciples qui versaient là furent étonnés et dit comment ce figé est-il devenu sec en un instant j'ai leur répondu je voulais dire en vérité si vous avez de la foi et que vous ne doutez point non seulement vous feriez de ce qui a été fait à se figer mais quand vous diriez à cette montagne ôte toi de là et jette toi dans la mer cela se ferait cela se figerait tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez vous le croyez que vous le recevez 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 il dit dans le verset il dit il dit il dit il dit il dit ayez la foi ayez la foi ayez la foi il faut croire au seigneur croyez maintenant au seigneur il dit seigneur je me tiens sur ta parole je me tiens sur ta promesse croyez à jésus croyez à nous presser sur sa parole tu mérisse sa parole tenez ferme sa parole et vous dites seigneur vous m'avez donné votre promesse vous allez dire au seigneur vous m'avez donné votre promesse vous m'avez donné votre parole je crois à cela et je me tiens sur cette parole je crois je respecte ta parole je crois à ta parole je veux faire ce que tu veux que je fasse le seigneur a dit quelque chose il dit tiens je me tiens sur ta parole et je ferai ce que tu veux que je fasse vous voyez il dit je tiendrai ta parole il dit il a dit il a dit si vous dire quelque chose à cette montagne soit cette montagne soit toté soit toté vous voyez vous voyez ce qu'il a dit non il dit il dit je vous le dis en vérité si vous avez de la foi et que vous vous doutez point non seulement vous verrez ce qui a été fait se figer dans votre ministère ministère sera à faire dans votre mariage dans votre profession dans votre éducation dans votre dans votre corps même quand vous êtes malade vous allez donner dénoncer cette maladie et cette maladie va fuir de votre corps au nom de jésus parce que vous avez je lui collerai je prie que quand vous allez le cire vous résoit il vous a fallu verset 24 je veux jusqu'à verset 24 verset 24 ils ont été suppliés de voir parce qu'ils ont dit quoi les enfants de Dieu les enfants qui les gens qui l'écoutaient on lui a rencontré Christ ils ont reconnu Christ comme sauver-vous comme un roi celui qui a l'autorité et ouais la même chose les gens c'est un personne de notre temps contemporain de notre temps modèle considère Christ comme quelqu'un qui est un prophète vraiment et ces personnes et quoi que Jésus Christ c'est un prophète c'est un homme c'est quoi c'est un qui fait des prodiges mais ils ne comprennent pas que Christ est le sauveur le Dieu envoyé pour nous et à cause de cela ils ne nous arrivent pas à croire au Seigneur et voir le salut ils oublient que Christ est le sauveur du monde je prie que le Seigneur ouvre leurs yeux ouvre leur entendement qu'ils voient Christ non seulement comme les prophètes mais leur roi et sauveur qui est venu qui mourit pour après à cause de Dieu pour le sauver vous avez Christ a dit je suis la voix la vérité je suis la vérité et la voix je suis la lumière je suis la vérité personne ne va au père qu'a passé par moi vous voyez la vérité que nous cherchons c'est la parole de Dieu la vie que nous cherchons c'est en Christ et Christ a dit je suis la lumière je suis cette lumière qui va vous illuminer hors du péché hors de la lumière la sombreté vous voyez le don le don le don de Dieu c'est nous donner la vie éternelle en Christ et je prie que cette vie que nous avons trouvée en Christ cette vie nous avons trouvé cette lumière cette vérité que nous avons trouvée en Christ nous allons le maintenir nous allons le maintenir jusqu'à la fin pour que quand Christ viendra nous allons aller avec lui dans le royaume des cieux mon frère je prie que le Seigneur te donne plus de victoires je prie que le Seigneur te donne plus de grâce plus de victoires sur le péché ma soeur là bas plus de victoires et plus de grâces mes frères je sais mes enfants et toutes ces personnes qui m'écoutent je prie que le Seigneur te donne la victoire la grâce l'autorité de pouvoir marcher sur la puissance du diable qui peut voir tes brûler et de peuperster mais tu t'affaiblir que c'est dans la victoire toutes ces choses au nom de Jésus et plus de foi plus de foi pour ôter toutes les montants de ta vie au nom de Jésus rapidement allons dans le point numéro deux point numéro trois s'il vous plaît point numéro trois qui est quoi qui est le temple profane purifié par Jésus regardez dans Matthieu chapitre 21 Matthieu chapitre 21 Matthieu 21 verset 12 Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui attachaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons et il leur dit il est écrit ma maison sera t'appelé une maison de prière mais vous 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 en faites une gouverne de voleurs oui ils ont commencé à te tuer dans quand bien même il y a quoi l'omission de la la prédiction de la destruction de Jérusalem dans Luc chapitre 19 à partir de verset 41 jusqu'au 44 il continue à donner de l'information il nous donne l'espoir de pouvoir se soumettre à la croix à l'autorité de Christ c'est la raison pour laquelle Christ est allé au temple regardons dans Luc chapitre 11 ce que Luc a dit Luc chapitre 19 une partie verset 45 Luc 19 verset 45 et dit quoi et il allait dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient leurs et ceux qui vendaient et laissait même ceux qui achetaient et le disant il est écrit ma maison sera une maison de prière ici ma maison sera une maison de prière vous l'avez fait quoi maison de prière mais vous vous l'avez fait une carverne de voleurs vous voyez même ceux qui les vendaient étaient sur leur ils les vendaient et les vendaient pour avoir plus d'argent ce n'était pas pour les aider pour aider ceux qui veulent faire le sacrifice ils voulaient voir l'argent voilà et même d'aujourd'hui toute l'église et tout le temple était devenu comme une méchandise un marché c'est comme ça et c'est la même chose qu'ils sont aujourd'hui c'est la même des mêmes parties les mêmes parties, les mêmes parties, les mêmes parties qu'aujourd'hui les gens les gens fendent des églises et quand ils fondent ces églises qu'est-ce qu'ils font ? ils fondent ces églises pour pouvoir avoir des importances mondaines pour et ils amènent beaucoup d'événements beaucoup de festivités pour pouvoir faire quoi ? de pouvoir avoir d'argent il peut... il peut les appeler que ce sont des bazar il peut les appeler... il peut même appeler ça quoi ? le jour du remerciement le jour du remerciement à Dieu le don de Dieu, le jour de reconnaissance à Dieu et donne des noms à ces activités ou à ces événements ou bien ils peuvent écrire certains livres et ces livres sont de faux livres ils peuvent amener même des engins à l'église de n'importe quoi pouvoir vendre à l'église dans l'église je prie que le Seigneur nous délivre nous délivre ces pratiques qu'ils sont... ils s'entendent de faire vraiment remplacent et changent la spiritualité à l'église et ils ne font que de faire n'importe quoi et ça... et ça... et ça... 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 substitue et change la spiritualité l'argent pour laquelle il doit condamner Dieu et Dieu vraiment n'est pas content de cela Dieu est tellement... me content de cette pratique je prie que le Seigneur nous est que tout ce qui... vraiment déplaît à Dieu soit tôté hors de nous au nom de Jésus et tout ce qui est... ce qui ne plaît pas à Dieu soit tôté de nous si le temple a été vraiment purifié par Christ le temple a été purifié par Christ il a purifié cela ces changeurs d'argent il les a... il a purifié l'église mais vous savez ce qui s'est passé ? toi aussi tu es un temple que le Seigneur tu es un temple que le Seigneur a acheté par le sang de Jésus et le sang de Jésus t'a acheté Jésus-Christ t'a acheté la croix et il te... il te purifie par son sang de Dieu et ton corps est habité par le Saint-Esprit alors il faut être... il faut être conscient de ce que tu utilises le temple de Dieu pour faire ton corps, ce que tu fais avec ce corps il ne faut pas utiliser ton corps qui est le temple de Dieu pour la mondanité pour trouver ce que tu fais pour toi ça peut être même dans ton travail, dans tes œuvres, dans ta profession dans tout ce que tu fais là il faut te méfier de ne pas utiliser ton corps qui est le temple de Dieu à faire des choses qui déshonorent Dieu parce que son corps là, ton corps, ton temple c'est là où réside le Saint-Esprit Dieu l'Esprit de Dieu il faut poser cette question je te pose cette question il faut méditer il faut méditer ceci là qu'est-ce que tu fais avec ton corps que fais-tu avec ton corps qui est en train de suer ton corps qui est en train de suer ton corps qui rend ton corps sué sué profiné qui rend ton corps profin qui rend ton corps sué et que le Seigneur est tellement mécontent de ta dans ta maison à l'école aller au marché à la profession au bureau qu'est-ce que tu dis ton corps à faire qui te plaire au Seigneur souviens toi que ton corps est le temple de Dieu alors c'est mieux de savoir cela et de mettre ces choses hors et d'abandonner mais quand tu viens au Seigneur et tu connais ces choses et tu pries le Seigneur va te pardonner et va te purifier par le Seigneur je prie frère et soeur et regardez ce qu'il a dit dans 1er 2e corinthien il a dit la même chose le Seigneur quand vous venez au Seigneur il va vous sanctifier il va vous purifier et tu rendras libre dans 2e corinthien chapitre 7 2e corinthien chapitre 7 2e corinthien chapitre 7 2e corinthien chapitre 7 à partir du verset 1 il dit et donc il dit il dit il dit il dit vous qu'il va nous il dit il dit il dit il dit il dit Oh, mon Seigneur, mon cœur, mon corps, mon esprit, tu l'appartiens au Seigneur. Seigneur, regarde, sonde-moi, 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 sonde-moi. C'est la personne pour laquelle nous étudions les sons des exécutifs, nous sondons les exécutifs. Il regarde, dis Seigneur, 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 regarde-moi. C'est pourquoi il a dit, souvenez-vous, il a dit, il a dit, je suis dans. Deuxième courantie, chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de terre, promesses bien-aimées, puis les pierres de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, le Seigneur veut que tu sanctifies, tu te purifies, tu te laves, tu te intimies. Tu sueras ce qu'un service, pour que ton service soit rendable à Christ. Prie que le Seigneur te sauve, te lave, te purifie de tout sueur, de tout sueur, de tout péché. Tout ce qui diront pourfaine que le Seigneur n'aime pas. Prie que le Seigneur t'aide et que tu ramènes vers lui au nom de Jésus. Prions, Père de tes remercions, tes remercions pour cette grande parole. Seigneur, de tes remercions pour, Seigneur, l'entrée triomphale et la purification du Temple. Oh, merci Seigneur. Seigneur, ils ont construit ce Temple plusieurs années. Seigneur, qu'à travers cette parole, tu es venu pour sanctifier cela. Seigneur, ouvre en ce temps modèle, sur notre temps contemporain. Seigneur, nous prions, que tu nous sondes. Sonde-nous, Seigneur, et vois tout péché, tout sueur, tout ce qui est mauvais dans ton corps, dans ton esprit. Seigneur, sanctifie, ne puis de nous. Seigneur, sanctifie, ne puis de nous. Rene-nous plus au nom de Jésus. Seigneur, tout péché, tout sueur, tout ce qui est normal, tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui n'est pas acceptable devant toi. Seigneur, ôte cela de nous, ôte cela de nous. Seigneur, laisse-toi, permets que ton sang, qui jaillit de la croix, jaillit sur nous, coule sur nous. Et nous lave, nous débarrasse de toutes sortes de suieurs, de toutes sortes de péchés. Et nous rends purs, qu'un se rend pur, pur comme plus de la neige. Pour que nous puissions être fiables à tes yeux saints, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, merci, car Seigneur, nous avons pris. Nous prions que Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus, et continue à nous guider, et qu'on reste sain et pur jusqu'à la fin. Sain et pur jusqu'à la fin. Quand tu viendras, tu nous verras comme des pieux et fidèles servants. Merci, parce que tu nous as exaucés. Au nom prêche de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. S'il plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Merci que Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur vous bénisse.